C'est toujours la même chose et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais, on ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurais jamais rien. En tout cas, il y a une chose à coucher aussi, c'est que ce n'est pas moi. Moi j'étais à la messe, je sais que ce n'est pas moi non plus. Alors, qui est-ce ? Ben, c'est peut-être un client de l'épicerie qui en voulant prendre un croissant a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu as pris, toi, des croissants ? Ah, naturellement, j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir ? Ça, non. Pourquoi ça, non ? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un bravo, moi, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais alors, à quoi ça sert que tu me le redis ? Oui, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête qu'un autre et qu'un grand galavard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle. Oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Je vois clairement où tu dois en venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, bon à rien, mais ce serait encore trop vivre. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Je te saisis, je suis profondément blesse. Voilà, voilà comme il est. Il fait des grimaces, c'est tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère au moins, lui, il est reconnaissable. Lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des A4. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois étaient gonflés, ils étaient pleins de petits champignons verts, on ne les aurait pas eu besoin des maquereaux. Eh bien, il a vendu, lui, ce baril. Il est aveugle, M. Carbonnière ? Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà, voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui. Lui ? Oh, mais je sais ce qui lui a monté l'imagination à lui. Qu'est-ce que c'est ? Tu savais très bien que ces anchois, si tu ne les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, ici, sur cette table. Les anchois des tropiques, nous les aurions vus défiler tous les jours. Jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicals de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce pâté de foie, c'est celui que les clientes ont refusent parce qu'il a tourné. Et il est là, aigrement, lui, pour me nourrir. Moi, mais pas si bête, je mangerais plutôt de la mortora et son rôti de porc. Il est avalé. Une personne a mangé de seule tranche. C'est Mme Graziani. Je dis c'est parce que c'est aujourd'hui. Parce que demain, il faudra peut-être dire c'était. Depuis cette tranche, elle est couchée. Et à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie quand le chéri... Adieu, Graziani. Oh, Irénée, mais qu'est-ce que tu dis ? Elle a 76 ans. Elle a pris une indigestion. Oh, mais il ne faudrait plus avoir de lunettes, plus d'odorat, plus de palais pour s'offrir une indigestion de ce rond d'un malsain de viande ambulante. Et il en reste pour demain. Il faudrait l'attacher dans le plat. Parce que cette nuit, il va s'en aller. Mais il faut tant d'années. Mais Clarisse, laisse le dire. L'exagération de sa critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente. Et j'en ai mangé par gourmandise. Oh, mais toi, tu as l'habitude. En ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es vacciné, fortifié et blindé. Il les avale, il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. C'est l'alambic des Borgia. Dis-moi, tu m'appelles alambic? Gorancier. Irénée, tu sais que si l'oncle se met en colère... Il se met en colère, il va encore s'étouffer comme d'habitude. Et ça me fera de la peine. Parce que l'oncle, malgré sa sauvagerie envers moi... Je l'aime beaucoup. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez encore des anchois, des tropiques? Ah non, pour le moment, nous en manquons. Et qu'est-ce que vous en aurez? Ah, il faut le temps pour les faire. Dans deux ou trois mois, quand ils seront mûrs. Et je pourrai en trouver ailleurs? Impossible. Spécialité de la maison. Alors tant pis, merci quand même. Oui. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bravo. Voilà une pire leçon pour toi. Admire cet enfant. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois qui moisissent sans rien dire. Et bien lui, de notre désastre, il fait une spécialité. Il crée un poisson nouveau. Un poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Et ils ont fait une friandise inconnue. Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet au même épicier, à celui des Akats. Parce que ce paisible village, sa friandise va peut-être le dépeupler en 15 jours. Car le poisson nouveau va les empoissonner. Eh bien, c'est ça. Dénigre-le. Oh, pour celui, son initiative. Casimir, je te félicite. Voilà 10 francs pour tes menus plaisirs. Et n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile. J'ai une envie terrible de me mettre en colère. Non, non, non. Tu vas t'étouffer. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine que je m'étouffe une fois de plus quand j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu de Trafalgar, est-ce que c'est une chose imaginable? Un individu qui ne veut pas travailler? Ah, pardon. Je ne veux pas travailler dans l'épicerie. Attends, je me vois dans cette boutique. Ce n'est pas une boutique. Que c'est un magasin, je te le dis pour la 500e fois. Si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, ça me donne mal au cœur de discuter sur la qualité des pommes de terre avec Mme Lory Bouchon, qui veut toujours les payer un sou de moins, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi es-tu né? Pour une autre carrière, parce que moi je suis sûr que j'ai un don. Oui, ah, si tu possèdes quelque chose, c'est tellement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné, tu n'as pas dû te payer grand-chose. Je parle d'un don naturel, d'un don de naissance, d'un don de Dieu. Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de Dieu. En dehors de ton gros appétit, de ta paresse et de ta grande gueule, je me demande un peu ce que Dieu a bien pu te donner. Un talent. Un talent caché. Bien caché. Moi je sais ce que c'est. Si jamais tu le dis après les promesses que tu m'as faites...